Yo salut à tous c'est Locant pour Locant.fr en plein virage avec un contre-jour qui arrive je parle un petit peu plus fort parce qu'on roule à une vitesse à peu près normale à 70 km heure alors que normalement je vous fais des vidéos à l'arrêt ou en dessous de 50 pour qu'il y ait moins de bruit moteur mais on va se débrouiller quand même à faire les choses bien en criant plus fort tout simplement l'idée aujourd'hui c'est de vous parler de ce qui est sorti hier à savoir il n'y a pas eu de conférence Apple il y a juste eu une mise à jour planifiée sur le site internet et nouvel iPad, nouvel iPhone, nouveau bracelet pour vos Apple Watch et je suis derrière un camion polonais histoire d'être tranquille et de respirer des émanations d'alcool fort qu'est-ce qu'il y a de beau, qu'est-ce qu'il y a de neuf alors le nouvel iPhone il est rouge je vous ai fait un article ce matin pour vous montrer le déballage de MKBHD ce mec a la bonne grâce d'Apple ce qui est quand même assez rare parce que je ne crois pas que The Verge ait fait un article dessus mais MKBHD en a fait un et ça c'est ouf donc l'iPhone rouge il est sexy, l'arrière est ultra sexy le rouge est rouge sur les vidéos, sur les présentations il n'a pas l'air si top que ça mais sur la vidéo de MKBHD c'est bluffant par contre pourquoi l'écran est blanc ? pourquoi le tour de l'écran est blanc ? c'est l'écran le plus dégueulasse qu'il y ait, même Apple le sait parce que quand ils ont sorti l'iPhone 4, l'iPhone 4 blanc est sorti bien plus tard parce qu'il pose des problèmes pour les capteurs etc et c'est pas beau en fait tout simplement ils ont vraiment des soucis d'opacité sur le blanc alors que sur le noir ça ne se pose pas puisque le capteur est noir les capteurs sont noirs donc pourquoi l'avant de cet iPhone red est blanc ? pourquoi le petit truc d'aluminium qui est autour de Touch ID et bien les couleurs aluminium justement n'est pas rouge sur tous les iPhones il est de la couleur du dos pas sur celui-là, pourquoi ? et donc voilà, ça donne la petite sensation comme je vous mettais encore une fois dans l'article ce matin d'avoir un produit qui a été sorti comme ça hey tenez on va faire un iPhone rouge et c'est bof deuxième truc, l'iPad alors depuis le temps que je vous en parle depuis le temps que je l'attendais ce moment la première fois que je m'en souviens c'était en 2011 et c'était avec Frédéric que j'avais cette conversation c'est pourquoi les iPhones ne s'appellent pas iPhone pourquoi les iPads ne s'appellent pas iPad comme les Macbook, Macbook Pro, iMac etc il n'y a pas de iMac Air, iMac mes couilles etc c'est l'iMac pourquoi ce n'est pas l'iPhone pourquoi ce n'est pas l'iPad et là l'iPad s'appelle iPad et du coup c'est cool donc apparemment on tend vers une gamme iPad, iPad Pro ça c'est bien un peu comme les Macbook, Macbook Pro mais en même temps c'est logique parce qu'ils essayent de faire passer l'ordinateur enfin l'iPad comme un ordinateur de substitution c'est à dire que les prix si vous regardez les prix sur les Macbook grimpent je pense que le Air il va dégager un jour ou l'autre il reste à la gamme comme le Macbook Pro Retina ancienne génération reste à la gamme pour faire un prix d'appel mais à terme on va sur du Macbook, Macbook Pro iPad, iPad Pro en disant ceux qui veulent les créatifs ceux qui veulent enquiller et qui veulent du clavier c'est Macbook ou Macbook Pro et c'est cher par définition ceux qui veulent juste prendre des cours et faire des trucs millions avec il n'y a rien de péjoratif là-dedans mais ceux qui ont moins de besoin entre guillemets et que la latitude de pouvoir installer toute une chier d'applications sur un ordinateur et qui se limite aux applications de l'App Store en réalité c'est plutôt ça et bien ceux-là pour en prendre un iPad ou un iPad Pro et je suis assez content de ce concept parce que certes les deux viennent se chevaucher mais ça fait iPad, iPad Pro Macbook qui est au même niveau que l'iPad Pro donc là choisitons qu'un camarade et après Macbook Pro qui est lui réellement beaucoup plus cher donc cet iPad qu'est-ce qu'elle a ? en fait c'est une iPad Air 2 qui est un peu plus épaisse et qui est un peu plus épaisse un peu plus épaisse un peu plus lourde peut-être pour une meilleure batterie peut-être parce que les composants sont plus simplifiés et du coup plus grossiers entre guillemets donc plus gros et plus lourd et plus encombrant et cet iPad Air 2 a été mis à jour l'iPad Air 2 c'est un processeur A8X X c'est les prosos puissants faits pour les iPads et là c'est un processeur A9 donc le même qu'il y a dans l'iPhone 6S si je ne vous dis pas de bêtises un motard sur une bande d'arrêt d'urgence j'aime tellement ses jambes ouais bah oui t'as raison c'est bien et donc c'est un processeur A9X donc ça devrait poutrer un peu plus un processeur A9 pardon pas A9X un processeur A9 ça devrait poutrer un peu plus on a toujours les 10 heures d'autonomie on n'a pas d'écran troutonne mais quand vous faites le comparo avec l'iPad Pro et l'iPad tout court on perd un peu en puissance on perd le smart connector mais foncièrement on perd pas tant d'autres choses que ça l'écran est de bonne qualité je pense pas qu'on ait un white color gamme out non plus et mais c'est bien et du coup cet iPad moi qui cherche un truc à côté en fait ça m'empêchait d'avoir des iPads chers et l'iPad avec le bezel free les sans bord etc c'est top sur le papier mais en pratique je sais que si elle sort je vais vouloir le haut de gamme et ça me gonfle donc je préfère prendre un truc qui est entre guillemets dépassé au moment de l'achat un petit peu comme l'iPhone SE on sait qu'on fait déjà mieux mais c'est un truc qui restera sur la table du salon et pour lire pour aller sur internet pour alors ça j'ai un Macbook mais il est souvent derrière soit de dormir soit de bosser soit de télécharger etc il est en câble quand je suis à la maison il est en RJ45 et du coup et du coup et du coup je me dis que ça serait pas débile c'est une situation temporaire en ce moment c'est compliqué j'ai pas enfin bref il y a pas mal de trucs bizarres et et voilà donc ça et les nouveaux bracelets pour Apple Watch alors c'est là que ça change et que le bas blesse un petit peu c'est à dire que si vous voulez une Apple Watch vous l'achetez avec un bracelet en silicone ou avec un bracelet en maille milanaise grosso merdo pour faire très simple l'Apple Watch Sport elle s'achète qu'avec un bracelet enfin la plupart des Apple Watch s'achète qu'avec un bracelet sport et les Apple Watch s'achète qu'avec un bracelet en maille milanaise si vous voulez un bracelet en maillon il faudra l'acheter en plus à part ça c'est juste très con de même l'Apple Watch Nike que j'ai ici n'existe plus il faut l'acheter avec le bracelet noir enfin la noir avec le bracelet noir l'aluminium avec le bracelet couleur claire et ensuite acheter le bracelet volt et noir comme ça et ça c'est un peu dommage et ça va faire chier pas mal de ans moi le premier si je renouvelle mon Apple Watch j'aimerais bien par exemple peut-être prendre un modèle acier avec les maillons et là en fait il va falloir acheter un modèle normal enfin mon modèle avec le bracelet en caoutchouc je suis but et ensuite prendre le bracelet à maillon ça c'est un peu roulou c'est un peu roulou mais encore une fois ça va dans le sens où où d'après les rumeurs Apple va sortir des bracelets un peu plus connectés avec des capteurs de de transpiration etc pour analyser votre transpiration hé tu l'as vu la vitesse pour analyser votre transpiration et votre taux d'hydratation etc donc ça va peut-être dans le sens où on propose des bracelets de base et en fonction de ce que les gens veulent ils achètent des accessoires qui correspondent un petit peu comme l'iPhone 8 l'iPhone Edition ils seraient compatibles avec le rechargement sans contact mais la puce de rechargement ne serait pas fournie dedans et ça serait une option en plus ce qui me va très bien en réalité donc voilà voilà le retour des nouveaux produits de hier à noter que l'Apple Care pour les iPhones peut maintenant se prendre jusqu'à 365 jours après l'achat de l'iPhone ce qui est très bien ce n'était pas le cas avant il fallait l'acheter dans le premier mois impérativement et là c'est top parce que foncièrement ça personnellement ça veut dire que je pourrais acheter mes iPhones normaux enfin cache pistache c'est quoi et c'est rare qu'il y ait un bouchon ici par contre il devait y avoir un cache tout devant et je pourrais acheter mon iPhone cache pistache et si jamais il se passe quelque chose prendre un Apple Care au moment où il se passe quelque chose et ça c'est top voilà oh mon dieu je suis en train de regarder CarPlay et c'est rouge tout devant c'est catastrophique c'est maintenant que j'aurais dû commencer à faire ma vidéo en fait voilà et quand soudain un beluga passe devant moi et j'adore cet avion je me demande toujours comment il fait pour voler mais c'est magnifique je vous fais des gros bisous voilà pour le débrief je vous dis à très vite les journées sont un peu beaucoup chargées en ce moment parce que parce qu'en fait je suis dans un déménagement permanent j'ai pas vraiment de chez moi en ce moment donc c'est un peu compliqué je vous fais des bisous et je vous dis ah bah voilà ça fait combien ? 8 minutes 20 oh putain ciao ciao